Voilà, le basket, qu'est-ce que vous devenez avec vos ambitions, président, par rapport à votre club ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pensez pas aller en retraite ? Je n'ai pas compris. Sur le plan du basket, par exemple, Baba Tanya ne penserait pas aller en retraite aussi ? Non, le basket, il n'y a pas de retraite parce que je ne joue plus. Je suis en retraite déjà, je ne joue plus. J'étais en retraite depuis l'âge de 34 ans. J'ai arrêté de jouer au basket à l'âge de 34 ans, donc je ne joue plus. Mais en fait, je suis là pour aider. Je suis là pour apporter du sang neuf. Je suis là pour relooker le basket. Ce que j'ai fait, il ne faut pas oublier que j'ai été mécène de ce basket de 1989 à 2009. Et je n'étais pas membre de la fédération. C'est beaucoup d'années ça ? Oui, parce que tout simplement, j'avais envie d'aider le basket. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, ce que je suis devenu, aujourd'hui, l'autorité que j'ai, avec mon entreprise, avec mes employés, avec ce que je représente dans ce pays-là, le basket, je m'aimais. Parce que ça n'aurait pas été le basket. Mais quand je partais en France, bon, voilà, j'avais pas de diplôme qui pouvait dire que demain, bon, je serai un super-agent de la NASA. Non, je suis parti comme tous les immigrés. J'ai joué au basket, j'ai gagné de l'argent. J'ai été malin. J'ai économisé à mort. Je me suis serré la ceinture à mort pendant 13 ans. Et je suis venu, j'ai investi chez moi. Et dans cet investissement, j'ai rencontré un président, M. Abdel Diouf, qui a apprécié ce que j'ai fait. Et à l'époque, c'était des périodes structurelles, nouvelles politiques agricoles, nouvelles politiques industrielles, NPA, NPI. Les prix n'avançaient pas. Les investisseurs ne venaient pas. Et moi, je sors de nulle part. Je viens avec mes 200 millions. Plaf, je l'investis dans l'imprimerie. Et je vais m'installer à Yoff. Et à l'époque, Yoff était considéré comme... Une grande brousse. Une grande brousse aussi. Voilà, une grande brousse. Parce que devant chez moi, il n'y avait que des champs d'oseille. Et parfois même, je revoyais des petits serpents qui rentraient chez moi. Donc, c'est pour vous dire que Yoff, c'était rien du tout. Et Abdou Diouf, l'ayant appris par le maire Moumoud Diop, a décidé tout simplement de demander à quatre ministres, Serine Lamine Diop, Fambaye Fal Diop, que je salue au passage, je salue sa mémoire, si elle est décédée il y a quelques mois de ça. Je vous remercie, c'est vrai. Amen. Et Moussandoui, à l'époque, ministre de la décentralisation. Et puis, c'est en plein conseil des ministres, d'ailleurs, le président Abdou Diouf a dit que Moussandoui, toi, tu dois aller avec Serine Lamine Diop. Parce que ce jeune qui est allé à Serine Salée, à Yoff, là, il a fait un caractère de décentralisation. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, ça m'a fait un petit boom. Le fait d'avoir reçu presque le gouvernement. À l'époque, il n'y avait pas de buzz, mais j'ai fait le buzz. J'étais là. Parfois, je laissais ma voiture, je prenais le buzz au track à l'époque. Bon, à l'époque, la télévision n'était pas. Le RTS n'était pas. Les gens, ils ne savaient pas comme ça, ils ne savaient pas. Mais, vous savez, l'immigré, il fait ça, 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 ça. Non, je faisais le malaise. J'étais content. Et là, en fait, Abdou Diouf a fait un sas. Wow. En faisant ça, c'est-à-dire que je n'avais plus le droit à l'échec. Parce que quand même, quand un gouvernement, quand un président décide d'envoyer trois ministres pour inaugurer une structure d'un jeune immigré qui est venu, c'est la première fois, d'ailleurs, que je vois un immigré qui vient, qui investit dans l'industrie. Donc, il faut aller le supporter. L'encourager. Et là, il y a un sas, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis allé à l'échec aujourd'hui à ce niveau-là. Et ça, je dis, je le dois au basket. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je rends au basket ce que le basket m'a donné. Les gens n'ont rien compris, mais en fait, il faut que les gens le comprennent comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'investis dans le basket. Mais, je suis allé à l'échec. Je suis allé à l'échec. C'est sûr et certain que je suis allé à l'échec. Il y a trop de conflits entre vous, les ténors du basket. Est-ce que vous avez pris le basket ? Oui, mais le conflit, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que le conflit. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu la présence de trois présidents. Abdel Diouf, Abdel Aïwad et Makissal. Il faut reconnaître une chose. Vraiment, il faut le reconnaître. Makissal, quand même, est devenu un sport, un super sportif. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il met comme argent dans le sport, aucun président ne l'a fait. Je suis témoin de l'histoire. ce que Makissal a fait dans le sport, l'investissement qu'il a fait dans le sport, aujourd'hui, je pense qu'il devait avoir le résultat mais palpable de ses efforts. Malheureusement, le résultat n'est pas là. Pourquoi le journal n'est pas là ? ça s'est fait l'objet d'un autre débat. Un autre débat beaucoup plus aigu. Il faut décortiquer pourquoi ça n'a pas marché. Et quand on voit tous les efforts que le président fait, quand je vois le stade des lutteurs, l'aréna, le nouveau stade de football, on croirait faire c'est des choses que j'ai mené il y a dix ans mais personne ne l'avait ici. On ne l'avait. Et sans compter les conditions vous avez amené les joueurs sur les gens qui sont les jours. J'ai été président de la Fédération pendant trois ans. Je sais les conditions. Parfois, je sortais mon argent pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Logement, nourriture, santé, transport. Moi, il m'est arrivé de déplacer des joueurs en économique et pour les amener en business et j'ai payé à la place. J'ai payé à la place. Parce que quand vous avez des grands joueurs qui font 2005-2010 et puis vous les faites loger en business mais parfois c'est dur. Et moi, il m'est arrivé de déplacer des joueurs et de les transporter en business. Parce que j'estime que ce que je fais et aussi de revoir un peu le côté transport mais côté hébergement, côté nourriture et tout ça. Mais à l'époque, le ministère ne suivait pas. Ils n'avaient même pas de budget pour ça. Ils avaient vraiment un budget étriqué. Je crois que c'était 1%. Et même c'est 1%, il fallait voir. Mais avec Macky Sall, le budget est allé jusqu'à beaucoup plus que ça. Je crois que 6 ou 7 ou 8%. Et aujourd'hui, quand j'entends l'autre jour-là, Babacar Ndiaye dire oui, cette année, nous avons été en regroupement au Radisson. Vous savez le prix du Radisson Blu pendant un mois avec 30 joueurs avec l'encadrement et tout ça ? Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. En effet. Et cet argent-là, qui le sort ? C'est Macky Sall. Et en sortant une fortune pareille, ces messieurs-là, tu crois qu'ils n'avaient pas le droit à une forte récompense, à quelque chose, à une récompense, à une coupe, à quelque chose de merveilleux. Et puis, ils vont aller terminer quatrième. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis 1966, c'est une honte. Ces gens-là sont en train de tuer le basket. Le président est en train de se tuer pour créer des infrastructures, pour donner des moyens. Ces gens-là s'amusent avec cet argent-là et ils sont en train de tuer le sport. C'est ça qui est le plus grave. Mais c'est ce qu'on a dit. Il y a des jours qui nous parlent sur ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Parce qu'on va lister pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi à l'origine, pourquoi ce qu'on doit faire pour que ça marche. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Donc, c'est ça le vrai problème de ce basket. Parce que les gens s'amusent... Aujourd'hui, il y a de l'argent parce que c'est tous des commerçants là-bas. Il y a de l'argent, les gens s'amusent avec de l'argent, c'est la bamboula, c'est des trucs... Je prends l'exemple du championnat d'Afrique 2019. Ici, à Dakar. On a roulé le pouvoir. Oui, on les a roulés. On les a fait comprendre qu'il faut organiser l'afro-basket. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas vrai. Ah bon ? On peut organiser l'afro-basket avec le minimum ? Non. Non, non. Afro-basket, j'ai fait 4 afro-basket. Je l'ai fait avec moins de 70 millions de CFA. Hein ? Waouh. 4 afro-basket. Eux, ils ont eu... Ça, c'est le président qui le dit, qu'ils ont eu 800 millions de l'État. 800 millions. Alors que vous, vous avez organisé un afro-basket avec près de 70 millions. J'ai participé à 4 afro-basket. Oui. J'ai participé à 4 afro-basket. Vous participez, vous organisez, c'est la même chose. Parce que quand vous organisez, peut-être que vous avez à peu près 20 ou 30% de plus de dépenses. Je comprends. Parce que quand vous avez 180 millions, eh bien, ça vous présente 20 millions. Mais ça ne fait pas plus que ça. Ça ne fait pas plus que ça. Ces gens ont eu plus de 800 millions. C'est Babacardia qui le dit. Pendant que vous n'avez pas construit des stades, vous n'avez pas... Oui, rien. Il n'y a rien. Non, Makissal l'a construit un stade tout neuf. Magnifique. Avec magnifique. Qui répond à toutes les normes. Qui répond vraiment aux normes internationales. 17 000 places. Et il met 800 millions pour organiser. Et puis, ils ont mis 800 millions à travers des structures qui ont sponsorisé l'État. Sans compter aussi, il y a Orange qui a mis plus de 100 millions là-dedans. Orange, c'est... Je sais quelque chose. Je sais ce qui est. Moi, je suis de Orange sur le basket. Je sais ce qui est. Je sais combien. Au départ, on a mis des gens. Quand je courais derrière Cheikh Tidjan Baye entre 2-3 avions, il me donnait 15 millions, 20 millions, 25 millions. Aujourd'hui, ils ont 100 et quelques millions. Mais ces 100 et quelques millions ont servi à quoi? Ça, c'est un. L'Afro-Basket, ils ont eu plus de 800 millions. C'est lui qui, Babre Ndiaye, qui le dit, les images sont là. Il ne veut pas que je le répète. Mais, le jour de la finale, il y avait 25 000 personnes dans la salle. entre 10 000 et 5 000 et 3 000. Moi, j'ai évoilé, grosso modo, aux alentours de 100 et quelques millions de recettes. Et la demi-finale, il y avait du monde. Car le final, il y avait du monde. Je ne parle même pas de ça, je parle de la finale. Il y avait 5 000 personnes d'or qui avaient acheté leur billet qui ne pouvaient pas rentrer. Qui ne pouvaient pas rentrer. Mais où est toute cette manne financière? Personne ne sait. Et il y a autre chose que les gens ne savent pas. Et ça, pour le savoir, il faut être président de la fédération. Tous les clubs qui viennent, je dis bien, tous les clubs qui viennent participer au championnat-là, chacun paye 60 dollars par jour et par personne. 60 dollars par jour et par personne. C'est une innovation ou c'est ça? Non, non, non. C'est ce que je veux dire c'est parce que c'est une exigence de FIBA pour aider les pays organisateurs à souffler, à mieux faire. Parce que ce n'est pas évident toujours que l'État accompagne. Malheureusement, au Sénégal, l'État accompagne l'équipe de tout. Et ce qui est, tu as fait ? 60 dollars par jour et par personne. Faisons le compte, 12 équipes étaient à Dakar. 11 équipes. Chaque équipe, c'est des délégations de 20 personnes à peu près. Oui. Tu multiplies 20 personnes par 60 dollars. Multiplies par 12 jours. Parce que la compétition c'est 12 jours. Et tu multiplies par 11 équipes. Moi, j'ai évalué tout ça au-delà de 100 millions. 90-100 millions. Et puis ces gens-là, quand ils viennent, ils ne payent pas en CFA ni en euro, ils payent en dollars. Ils payent en dollars. C'est-à-dire qu'ils changent le dollar chez eux. Ils viennent avec les dollars au Sénégal et ils vont à la fédération le jour de leur arrivée. Avant qu'on leur affecte la chambre d'hôtel, ils payent sur place. Je l'ai vécu. J'ai fait la zone 2 ici. J'ai reçu 7 ou 8 équipes ici. Ils ont payé en dollars ici devant moi. Alors, j'ai posé la question à Baba Kandia. J'ai dit, où sont ces dollars-là ? Ils ne veulent pas répondre. Ces dollars n'existent nulle part dans leur compte. Mais dans les rapports, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucun rapport. Ils ne fournissent aucun rapport. Un rapport bidon. Un rapport bidon. Le dernier rapport qu'ils ont produit. C'est une devance que si je n'avais pas oublié, j'allais l'amener. Ils ont mis... On a dépensé 500... On a eu 500 millions de dépenses. On a reçu 400 millions. On a un tour de 100 millions. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de rubrique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucune preuve. Aucune preuve. Et chaque fois qu'on demande des preuves à Baba Kandia, c'est-à-dire de nous mettre la situation financière, il dit non, j'ai rendu compte à qui de droit. Le ministre de l'Histoire. Le ministre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le ministre qui donne de l'argent, après il va rendre compte au ministre pour dire ça. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Moi, je n'ai jamais rendu compte à un ministre. J'ai rendu compte moi à mon bureau. J'ai rendu compte au président de KLEP. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et au peuple sénégalais aussi qu'il doit être informé. Parce que c'est des déniers publics. Et Baba Kandia, il s'amuse avec des déniers publics. Je dis encore une fois, sur le 5 ans, si Matarba aujourd'hui voulait mettre Baba Kandia en difficulté, mais demain matin, Baba Kandia serait devant la DIC. Parce que Khalibo, il ne peut pas le justifier. Il faut qu'il le justifie. L'homme, on dit, parce qu'il demande ça, CERBES, nous, on est dans une couronne, on est monté sur tous les toits. Mais ils ne nous ont pas écouté. Et maintenant, bon, il jouit d'une... C'est compliqué. Il jouit d'une... Manne financière extraordinaire. Voilà. Et puis, bon, parfois, je me demande même... Baba Kandia, je crois même que son train de vie, déjà, moi, je trouve même suspect son train de vie parce qu'il a un train de vie. Je ne crois pas. Mande, je ne le vois pas au tribunal. Moi, je vais souvent au tribunal, mais je ne le rencorde jamais au tribunal. Je ne le vois jamais au tribunal. Il est toujours dans la fédération de basket. Il est toujours entre deux avions. Il est toujours dans les terrains à l'étranger et tout ça. Et puis, il change de voiture tous les jours comme il veut. Je vous dis, il a de très belles voitures. Très belle voiture. Mais tout ça. Il a fait très longtemps. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui n'ont pas de ballons. Ah bon? Au Sénégal, ici? Oui. Il y a des clubs qui n'ont pas de ballons. Il y a des clubs où ils ont dit qu'ils ont des terrains de basket. Il y a des bulles partout dans un terrain de basket. Comment tu as mené une bonne année avec des nids de poules? Et lors de la foule au basket 2019, il y a eu huit délégués, entre sept et huit délégués. Et chaque délégué a eu 18 millions de francs CFA. Au nom de quoi, Baba Kandiaï dissous bu cet argent-là comme ça à des gens qui n'ont pas droit. Et qu'il y a des clubs qui tirent le diable par la queue. C'est ça, notre problème avec Baba Kandiaï. Il s'amuse avec l'argent public. Encore une fois, je dis, l'afro-basket 2019, il y a eu énormément d'argent mais il n'en faut pas plus de 100 millions ou 120 millions pour organiser l'afro-basket ici à Dakar. Et puis, l'aréna, l'aréna qui est une structure de l'État. Mais doit-on laisser Baba Kandiaï gérer la caisse, la biétérie et tout ça, et puis il prend tout cet argent-là et puis il y a la fédération et puis le comté lui-même et le mettre dans son coffre-fort. Mais autant mieux, autant mieux faire la même chose avec M. Kand, le directeur d'Air Sénégal. Le président de la République a acheté de très belles avions, vraiment rujulentes, tout ce qu'il y a de meilleur pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, on aurait pu dire à M. Kand, bon, écoute, les passagers-là qui vont voyager, les billets d'avions et tout ça, tu récupères l'argent, tu vas chez toi, tu les comptes, tu les gardes. Mais c'est exactement la même chose que Babacar a fait. Mais c'est une structure d'État. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre Babacar pour commentaire ? Mais on est en train de porter plainte. Ah oui, mais parce que si c'est avéré, vraiment, il faut que ceci se fasse. Appelez Babacar Ndiaye ici. Appelez Babacar Ndiaye ici. Il y a des choses que je n'ose même pas vous dire ici sur le plateau. Appelez Babacar Ndiaye ici et demandez-lui. Il vous répondra non, je vais rendre compte à qui de droit. Non, c'est là où on n'est pas d'accord. Est-ce que le ministre de l'histoire n'est pas en quelque sorte complice par rapport à ce que tu dis là ? Ça, je ne sais pas. Mais en fait, en fait, c'est vous qui le dites. Bon, je n'ai pas dit, mais je vous ai posé une question. Non, mais moi, je pense que, je pense qu'il aurait dû peut-être le mieux arbitrer que ça parce qu'en fait, le basket, ce n'est pas Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye, c'est un chevonnant. C'est quelqu'un qui est venu par effraction dans ce basket. Mais vraiment, il ne fait pas partie de nous. On ne le connaît pas. Et je dis, en Wolof, sur une bouche où nous sommes. Il a été dit Babacar Ndiaye. Je l'ai dit à l'époque. Sur une bouche, tu nous as installé un démon. Et aujourd'hui, c'est le démon du basket. Parce qu'aujourd'hui, s'il avait travaillé, il peut même ne pas être un produit du basket et travailler. Parce que Ibu Diagne a travaillé, Aline Badra a travaillé, tu sais de tous les présidents qui sont passés, Djibo Korsen a travaillé, Djibo Korsen n'est pas un basketeur, mais il a été un très bon gestionnaire et puis qui s'est investi coréant pour ce basket-là. Mais ici, le seul basketeur qui a géré la fédération, Sérine Lemine Diop, ancien ministre de l'Industrie, a été président de la fédération de basket. Ce n'est pas un basketeur. Ou si je jouais au basket, c'est peut-être comme ça à l'école. Mais le seul, peut-être, basketeur qu'on a connu, c'est Ablaï Sey, qui a été basketeur et arbitre international, et peut-être Baba Tandia, qui a été basketeur, basketeur internationale. Mais sinon, tous les autres, non, et puis tous les autres, mais on fait un excellent travail dans ce... Il n'y a que Baba Tandia qui s'amuse avec le basket. Alors donc, si tu es... Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas avec lui, il te combat. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Parce qu'il n'est pas là pour combattre qui que ce soit. Parce qu'après tout, le Sénégal, c'est un pays de basket. Oui. Il n'est pas normal qu'on ne part... Mais lui, il ne l'a pas compris. Il ne l'a pas compris. Aujourd'hui, vous avez vu, le basket est tombé bien, bien bas. Vous avez vu, le basket aussi est tombé. C'est la première fois depuis 1966 qu'on termine à la quatrième place. C'est une honte. Depuis 1966, vous avez dit ? Je vous dis, 1966, je vous dis, 1966, le Sénégal est quatrième. C'est après. C'est le premier, le deuxième. C'est le premier, le deuxième, le troisième. Au pire, le troisième. Au pire des cas. Même le troisième, on fait la gueule. Deuxième, on fait la gueule. Parce qu'on est habitué à gagner. On est un pays de gagneurs. mais Baba Kandiaï, on l'a vu et puis, je ne sais pas, il est content, il est content, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. La prochaine fois, c'est dans quatre ans. Ah oui, on va attendre. C'est-à-dire que Baba Kandiaï, quand il va terminer dernier, c'est là qu'il comprendra qu'il a fait des gaffes dans ce basket-là et ça sera trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tandia, on va vous faire plaisir. De la guerre. Bon, on a parlé de nos vieilles points, on sait que ce n'était pas prévu, mais c'était alléchant. Il faut que vous puissiez avec beaucoup d'internautes. Oui, ce que je dis, c'est que je dis à Baba Kandiaï, c'est que on aurait aimé qu'il réussisse. On aurait aimé qu'il ne s'accapare pas du basket pour en faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, ce qu'il nous a fait à Saint-Louis Basket. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes contre lui, donc automatiquement, vous serez relégué au second plan. On a vu ce qu'il a fait à Saint-Louis Basket. Et ça, c'est quelque chose que les Saint-Louisiens n'ont jamais accepté et n'accepteront jamais. Cette année, Saint-Louis, on a dépensé plus de 110 millions ou 115 millions pour formater une bonne équipe capable de gagner des trophées. Et on a vu l'équipe dominer le championnat des filles et ici, à Maurice Ndiaye, en demi-finale, malmener le Duc ici. Et comme lui, c'est un ancien produit, je dis qu'un ancien président du Duc de l'étranger, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, commandité ou pas commandité, eh bien, subitement, comme ça, plaf, on voit l'électricité qui disparaît dans Maurice Ndiaye. Quand on s'est renseigné dans la zone, il n'y a pas eu de délestage. Donc, et pendant que Saint-Louis Basket, que le mené du Duc restait près de 40 secondes à jouer, il y a eu une coupure d'électricité à l'intérieur. Ça, c'est excessivement grave. Et finalement, le Duc a repris ses esprits, il a gagné. Marche retour, le Duc a pris plus de 25 points contre Saint-Louis Basket. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu de Saint-Louis Basket quand ils ont vu qu'ils étaient sur le point d'être malmenés, ils ont créé une bagarre. Et pourtant, les textes de la Fédération sont très clairs à son article 31. C'est-à-dire que s'il y a une bagarre et que l'équipe adverse, une des deux équipes, se retrouve tous dans le terrain, ils sont tous sanctionnés, disqualifiés. Et le jour de la finale, le jour de cette demi-finale, retour, eh bien, sur les films de la Fédération de basket, qu'ils ont essayé de faire disparaître immédiatement quand il y a eu la bagarre, mais entre-temps, les images ont été captées. Tous les joueurs du duc étaient dans le terrain, y compris leurs entraîneurs, y compris les soigneurs. Ce qui veut dire qu'ils étaient tous disqualifiés immédiatement. Les joueurs de Saint-Louis Basket il y a eu les cinq joueurs qui étaient sur le terrain, les autres ne sont pas rentrés. Les textes de la Fédération, c'est les textes de la Fédération qui le disent, c'est clair et c'est net. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un semblant de recevoir les gens, de poser des questions de ce qui s'est passé et pourtant ils le savent. Finalement, ils se sont recoupés en bureau au lieu que ça soit réglé en commission disciplinaire. Non, c'est le bureau qui a décidé parce que le bureau, quand le bureau décide ou le bureau sanctionne, il n'y a plus de possibilité d'appel avec ce qu'ils ont fait. Ils ont sanctionné Saint-Louis Basket. Ils ont disqualifié Saint-Louis Basket. Ils ont donné la coupe au duc. Ils ont donné la victoire au duc. Et du coup, Saint-Louis Basket s'est retrouvé out. Donc moi, je dis que c'est inélégant, inacceptable. On ne peut pas demander à nos sponsors. Moi, mes sponsors, cette année, m'ont donné plus de 60-65 millions. On a trouvé le complément ailleurs. Je ne peux pas comprendre que mes sponsors nous donnent autant d'argent pour espérer une victoire ou un trophée qu'on va soulever à leur intention et que Babacar Ndiaye décide tout simplement de nous dire qu'on doit s'arrêter. C'est-à-dire que c'est au milieu des cas, la demi-finale, au pire des cas, l'écart de finale. Et puis, ce que Babacar Ndiaye a voulu faire de Saint-Louis est ce qu'il a fait de Saint-Louis parce que, d'après les informations que j'ai reçues, bien sûr, a vérifié qu'il n'a nullement l'intention de remettre une coupe à Babacar Ndiaye. sur la marche de finale. Donc, ce qui veut dire que, je l'ai dit au Saint-Louisien, si Babacar Ndiaye est votre président, vous n'irez jamais en finale avec Babacar Ndiaye. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour nous parler de Dicé d'Adiaye et d'autres invités ici à sénégocoup.com et d'autres invités. Merci beaucoup. Je vais vous remercier et remercier à vos auditeurs. J'espère que je n'ai pas dit quelque chose d'offensant. Non, ça a été... C'était offensant à quelqu'un. Ça a été magnifique. Merci beaucoup. Bien.